Merci pour cet entretien, bienvenue au Mexique. Est-ce votre première fois ici ? C'est mon premier voyage au Mexique, j'espère que ça ne sera pas le dernier. Je suis sûr que vous connaissez deux, trois ou quatre écrivains mexicains, peut-être plus, en plus de Rulfo, évidemment. Alors, je connais quelques grands auteurs mexicains très connus, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Rulfo. Alors, je connais beaucoup moins les écrivains de ma génération, ou même un peu plus jeunes que moi. Il y en a quelques-uns que j'ai rencontrés, dont j'ai lu des livres. Par exemple, nous avons fait une discussion hier avec plusieurs écrivains mexicains, dont j'avais lu des livres, qui étaient Guadalupe Netel et Emiliano Mang. Et c'est vraiment des livres que j'avais, que j'ai aimés, qui m'ont profondément touché. Et je serais content d'en lire d'autres, des mêmes auteurs. Borghese a arrêté de lire les écrivains de son époque, quand il avait 40 ans, et Vargas Llosa fait la même chose à cet âge-là. Maintenant que vous êtes très connu, lisez-vous certains écrivains contemporains, au niveau du monde, ou déjà seulement classiques ? Non, je lis beaucoup d'auteurs contemporains. Ça n'empêche pas de lire des grands livres classiques. Mais non, j'aime lire des auteurs qui sont mes contemporains, qui sont, je veux dire, où on a vécu ensemble les mêmes années, pour beaucoup les mêmes événements, qu'on a ressenti de façon différente. Est-il le journalisme un genre littéraire ? À mon avis, oui. À mon avis, oui, ça ne veut pas dire que tout ce qui paraît sous le nom de journalisme relève de la littérature. Mais disons que le journalisme peut absolument être de la littérature et de la grande littérature. Moi, par exemple, j'ai été très heureux quand on a attribué le prix Nobel à Suétana Alekseevitch, parce que fondamentalement, je pense que c'est un grand écrivain, mais fondamentalement, c'est une journaliste. Et je trouvais ça très bien qu'on récompense une journaliste, ce qui aurait pu, quelques années auparavant, être Richard Kapuscinski ou d'autres auteurs. Mais au fond, pour moi, ça me paraît un genre littéraire au même titre que le théâtre ou la poésie ou le roman. Enfin, voilà. Essayer de raconter quelque chose du monde qui vous entoure, en racontant des choses qui sont vraies, vérifiées, tout ça, c'est une tâche qui, pour moi, peut relever de la littérature et que j'aime beaucoup. Et à propos d'Alekseevitch, qu'est-ce que vous pensez à propos des prix Nobel pour Dylan ? Le plus grand bien. Le plus grand bien. Enfin, je veux dire, j'aime Dylan. Il me paraît indiscutable que les textes de beaucoup de ces chansons vraiment relèvent de la poésie. Quelqu'un m'a dit que vous avez dansé salsa au cocktail pour les prix. Non, mais je ne suis ni un bon danseur, ni un grand danseur. Mais c'est aussi quand on est entouré, disons, d'une ambiance très amicale comme ça, où on est un peu désinhibé. Je sais que je suis un mauvais danseur, mais quand on se sent dans une atmosphère très chaleureuse comme ça… Avec la fête et les prix. Avec beaucoup de plaisir, oui. Je pense par exemple à l'adversaire. Est-il un reportage romanesque ou un roman journalistique ? On peut appeler ça un roman journaliste. On peut dire les deux, en réalité. On peut dire que c'est un… Parce que ce n'est pas uniquement un travail de reportage. Il y a une part importante de reportage dedans. Il y a aussi toute une part de réflexion personnelle, un peu de vertige devant mon sujet. Donc, voilà. Le reportage est une sorte de noyau pour un livre comme ça. Mais sous forme de livre comme ça, on peut aller plus loin que simplement dans un reportage. Romance en fiction, comme a dit Javier Cercas peut-être ? Oui, oui, tout à fait. Ça, je suis tout à fait… Mais c'est aussi la formule qu'utilisait, qu'avait un peu inventée Truman Capote et qui était non-fiction novel. C'est tout à fait ça. Et peut-être, Stephen Zweig est un autre écrivain qui a travaillé avec différentes disciplines, la biographie, l'histoire et les romans en même temps. Oui, oui, oui. Enfin, comment est-ce que vous définissez votre offre, votre technique ? Est-ce qu'il y a une définition pour ça ? Je ne sais pas parce qu'au fond, je ne suis pas sûr d'avoir une technique qui marcherait pour tous les livres. J'ai l'impression que pour chaque livre, on avance un peu en tâtonnant, vous voyez, et qu'on essaye de trouver pour chaque livre presque des règles différentes. Vous avez dit que vous êtes un portraitiste. Et ce que vous faites dans les rois-jeux, donc un autoportrait, votre conversion religieuse, n'est-ce pas ? Oui, 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 c'est une part d'autoportrait. Et même, il y a aussi une part, disons, le personnage principal du livre, c'est l'évangéliste Luc. Et alors, l'avantage, d'un point de vue de romancier, c'est qu'on ne sait presque rien de l'évangéliste Luc. Donc, on peut, vous voyez, remplir ces blancs, comme ça, avec une grande liberté. Et dans la façon dont j'ai imaginé ce caractère de l'évangéliste Luc, je pense que je lui ai, disons, donné beaucoup de traits de mon caractère. Quel est votre livre préféré sur son fils ? Je crois que c'est celui qui s'appelle « D'autres vies que la mienne », « Les vidas ajenas ». Si, 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 « Les vidas ajenas ». Philippe Vick est pour vous comme le Virgilio de Dante qui vous conduit, pas dans un obscur forêt, mais dans la réalité. C'est une étrange figure, dit, mais par moments, on a l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui est devenu fou. Et d'autres moments, enfin, lui-même se voyait comme une sorte de prophète. Et je pense qu'il y a quelque chose de très prophétique dans ses livres, que nous vivons en partie dans le monde de Philippe Cadic. Monsieur Carré, votre mère, Hélène Carré, est une historienne très fameuse et membre de l'Académie française. Elle n'est pas seulement membre de l'Académie française, elle est secrétaire perpétuelle de l'Académie française. C'est un peu la patronne, quoi. Comment elle vous a influencé pour choisir votre métier, c'est-à-dire d'être écrivant ? Oh, d'une façon... Alors, oui, elle a exercé une influence pour moi et sous une forme très simple, c'est que, disons que dans ma famille, la lecture était très privilégiée. On me disait même que, en classe, même si j'avais des mauvaises notes, ce n'était pas très grave du moment que je lisais. Enfin, je veux dire, on m'a vraiment... J'ai été élevé dans le culte de la lecture. J'ai l'impression d'être devenu écrivain parce que je suis avant tout un lecteur. Choisissez-vous les sujets pour les romans ou les sujets que vous choisissez ? C'est une bonne question. Je pense que c'est toujours mieux quand les sujets vous choisissent. Et quelquefois, on le choisit, le sujet. Emmanuel Carrère avait besoin d'une muse ou de la réalité est suffisante ? Moi, je pense que la réalité est suffisante. Mais il faut trouver à un moment le fragment de réalité qu'on va isoler et sur lequel on va travailler. Et ça, ça ne se trouve pas toujours facilement. Avec la révolution technologique et le nouveau monde numérique, comment est-ce que vous voyez le futur du journalisme ? C'est-à-dire le futur des journaux ? Le futur des journaux n'est pas très encourageant. Enfin, disons, des journaux sur le papier. Comme moi, je fais partie d'une génération qui a grandi avec des journaux sur le papier. Je continue à en lire, tout ça. Mais on va clairement vers la fin de tout ça. Maintenant, ce que j'espère, c'est que, quelle que soit la crise du journalisme, le reportage restera possible. Disons que, vous voyez, je pense qu'il y a un peu deux familles de journalistes. Il y a ceux qui sont du côté de l'analyse, du commentaire, de l'éditorial, et ceux qui sont du côté plutôt du reportage, de la narration. Et moi, j'ai un respect égal pour ces deux familles. Mais j'appartiens clairement à la deuxième. Moi, ce que je sais faire et que j'aime faire, c'est du reportage. Je suis très mauvais pour exprimer une opinion, une analyse, des choses comme ça. Avez-vous un candidat au prix Nobel ? Un candidat au prix Nobel ? Attendez, je n'y ai jamais pensé. Alors, attendez. Un, deux. Oui, oui, oui. Bon, j'aime... Tout à l'heure, j'étais dans cette pièce Paul Auster qui était interviewée, qui me paraîtrait un très bon candidat. Parmi les écrivains contemporains, il y a cette étonnante entreprise autobiographique de Karl Ovek Mausgaard, qui est, je trouve, passionnante. À qui est-ce que je penserais ? Il y a mon compatriote Michel Houellebecq, qui, même s'il est... Je ne sais pas sûr que ce soit un candidat idéal pour le prix Nobel, parce que peut-être vraiment trop politiquement incorrect, tout ça, mais je veux dire qu'il est quand même clairement un des grands écrivains actuellement en activité. J'ai été très content, pas seulement de façon patriotique, qu'on donne le Nobel à Patrick Modiano, voilà, qui est un écrivain... Ça, c'est clairement un écrivain qui compte beaucoup pour les Français. C'est-à-dire que les gens de ma génération, ils ont grandi avec les livres de Modiano. C'était comme si c'était une espèce de grand frère ou de cousin un peu perdu, un peu lunaire... Comment un prix pour la génération ? Voilà, et qui nous a vraiment accompagnés, quoi, toutes nos vies. Donc, c'était très... Ça m'a vraiment touché, comme ça a, je pense, touché beaucoup de Français, le modèle, le prix Nobel à Modiano. D'accord. Et, M. Carreux, merci beaucoup... Merci à vous. ...pour votre état, pour votre visite... Merci. ...et pour vos livres. Ben, écoutez, c'est moi qui vous remercie de votre sympathie. Enchanté. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501